salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cuisine alors on va faire une recette que j'adore c'est délicieux c'est simple ce sont les spaghettis boulettes de la belle et le clochard évidemment on va pas juste mettre des spaghettis dans un saladier et notre sauce dessus on va crafter la sauce et on va crafter les boulettes voilà on va les faire nous mêmes et bien et bien merci merci Ro et merci qui m'a installé mon setup évidemment je vais bientôt apprendre avec mon petit et prendre des notes et bienvenue à tout le monde qui est arrivé sur ce chat un live si tôt et il est 11h20 et je devais le faire à 11h et non on ne va pas faire des choux de bruxelles puisque la dernière fois sur un autre live vous disiez que des boulettes végé c'était des choux de bruxelles alors on va faire des boulettes de viande et on va faire des boulettes végé comme ça il y en aura pour tout le monde et je vais cuisiner également avec des pâtes sans gluten parce que je personnellement digère pas forcément très bien le gluten et puis parce que j'aime bien cuisiner les pâtes en général sans gluten voilà donc il y aura des petites spaghettis petite erreur dans le titre c'est pas grave du tout si j'ai pas mis mon titre personnellement ce n'est pas très embêtant salut mimi salut tout le monde alors je sais pas si je peux changer mon titre mais non c'est pas grave du tout on s'en fiche alors et bien écoutez on va y aller on va commencer alors comme vous avez on va faire notre sauce tomate nous même donc elle va prendre un petit peu plus de temps on va commencer par faire nos tomates alors vous allez alors d'habitude je dis mes ingrédients avant vous avez besoin de pour quatre personnes on va dire 400 grammes de bœuf haché on va prendre deux tranches de pain sans la croûte moi j'ai pris du pain de mie on va faire un coup donc un coulis de tomates il faut donc le coulis de tomates je vous donnerai les ingrédients après un oignon du sel du poivre de un peu de lait les spaghettis et d'huile d'olive donc hyper simple pour faire votre sauce tomate vous allez prendre six tomates deux gousses d'ail une cuillère à soupe de sucre poivre et sel et huile d'olive très simple et pour faire vos boulettes végé moi j'ai pris une petite recette que j'ai trouvé j'ai trouvé très bien et qui propose du quinoa haricots rouges pois chiches maïs chapelure oignons ail curry coriandre sel poivre hyper simple et bon à faire ça j'ai hâte j'imagine que rof adore les boulettes végé ça va franchement parce qu'on a on a pas mal acheter notamment pour le vendredi des choses sans viande on essaye de ne pas manger la viande tous les jours et il achète des espèces de trucs d'une marque que j'aime bien je me souviens plus de la marque mais qui fait steak végé boulettes végé des petits nuggets végé et franchement ça passe bien je crois qu'il aime bien salut salut tout le monde salut flutin salut à tous ceux qui sont arrivés entre temps merci pour le follow niya niya c'est très gentil oh flutin merci pour le sub ça me touche en plein coeur et c'est ton deuxième mois d'abonnement merci beaucoup de pour ce soutien merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne salut mimi alors c'est notre mimi j'espère que vous allez bien aussi tous et ben écoute on se retrouve peut-être ce soir alors mimi ce soir je vous propose on va faire un petit réacte coco je n'ai jamais vu ce film donc voilà on sera ensemble pour regarder ce petit film tranquille soirée posée voilà c'est cool et ben écoutez allons-y donc j'ai commencé à faire bouillir mon eau parce que on va faire notre sauce tomate en premier donc vous avez besoin de vos six tomates comment vous faites pour monder vos tomates donc monder les tomates j'ai appris ça en faisant la cuisine c'est de les mettre dans l'eau bouillante pour en fait faire en sorte qu'elles se qu'elles se ramollissent et et on va pouvoir enlever la peau beaucoup plus facilement alors j'ai ma petite poubelle ici comme d'habitude donc on enlève le coeur et pour faire cette fois notre notre sauce tomate on va quand on aura épluché les tomates on va aussi les épépiner donc enlever tous les pépins et on fait une petite croix j'ai appris ça il n'y a pas longtemps en fait une petite croix au bout comme ça voilà on va le faire pour chacune des tomates six c'est bien vous avez quand même envie d'avoir un coulis un peu un peu conséquent et voilà donc très simple ça vous prend un petit peu de temps mais ça peut aussi vous pouvez aussi décider de ne faire que la sauce tomate et de pas crafter vous même vos boulettes mais c'est toujours sympa de passer un peu de temps dans la cuisine cette recette surtout ne coûte rien du tout c'est un peu le but aussi de l'émission c'est de pas cuisiner des choses soit inconnues sont introuvables dans les magasins soit beaucoup trop cher donc voilà c'est pas du tout cher beaucoup de légumes c'est cool salut riche mail qu'est ce qu'il a dit intérieur à trop bien à vous êtes tellement à fond qu'il y en a qui vont regarder coco cet après midi pour mieux comprendre mes réacs en fait j'avais envie de passer cette petite soirée avec vous à regarder un petit film je laisserai pas forcément la vidéo sur le twitch je la mettrai pas sur youtube mais mais voilà on se passe une petite soirée tranquille et en fait ça fait partie des disney récents que je n'ai pas vu et sur lesquels je ne sais rien du tout donc je vais complètement découvrir en fait voilà et bien bienvenue à tous ceux qui sont arrivés on commence par s'occuper de notre sauce tomate parce qu'en fait elle va devoir mijoter 20 minutes donc c'est les 20 minutes pendant lesquels nous ferons des tomates des des boulettes et on a deux sortes de boulettes à faire on les fera en viande et en végé version sans viande comme ça il y en aura pour tout le monde j'ai réalisé que j'avais pas forcément cuisiné du végé j'ai envie de le faire donc donc voilà oh tu seras pas la seule à ce soir flutin écoute on en fera d'autres si ça vous plaît on en fera d'autres parce que honte à moi je n'ai également pas vu la reine des neiges de des choses comme ça tous les récents donc donc voilà et bien c'est très bien allez on y va j'attends un tout petit peu que moi je suis dit je pourrais commencer à les mettre maintenant allez on va commencer à les mettre maintenant on va mettre nos tomates dans l'eau pour les monter donc et ensuite quand elles seront prêtes on enlèvera les pépins pour vraiment conserver que la chair à chaque fois j'essaie de mettre la quantité d'eau qu'il faut et à chaque fois je me retrouve avec la poussée d'archimède pour ceux qui qui connaissent c'est tout juste c'est même vachement vachement juste bon c'est pas grave on laisse comme ça c'est très bien ça va aussi s'évaporer ok donc pendant que mais mais tomates vont faire comme ça on va prendre nos vont faire comme ça vont vont être mondés on va prendre une gousse d'ail pardon pour le petit une petite gousse d'ail alors je rappelle j'ai appris ça aussi salut aurélia que la gousse d'ail c'est le tout petit la toute petite portion là sinon ça s'appelle une une tête voilà donc la gousse c'est juste un petit quartier la dernière fois vous m'avez donné comme conseil également de la enfin que je pouvais aussi l'écraser avec le couteau c'est vrai moi j'aime bien émincer en faisant des petits des petites tranches j'ai pas pu mettre mon tablier parce qu'il est au lavage depuis la dernière cuisine voilà eh ben j'espère vous allez bien c'est pas toujours que je fais des cuisines le matin mais au moins là ça me donnera l'occasion de on pourra le déjeuner en fait pas d'invité aujourd'hui seulement nous mais ça sera le déjeuner et puis cet après midi pas de live parce que c'est roff qui sera c'est roff qui va être en live qui va bosser et ce soir on se retrouve et demain il y aura du vilaino ce crochet contre facilier et le soir on se fera une petite tire liste tire liste discussion voilà posé à merci pour l'astuce des lunettes pour l'oignon je vais le refaire je vais le refaire il fait pas vraiment un live sur sa perso il il bosse en fait il va bosser mais il a besoin de de tout le setup donc pas de live voilà je fais mes petites tranches comme ça elle était un peu chargé cette gousse d'ail mais enfin je sais pas si vous êtes fan d'ail hier pendant le live layton on parlait de d'une soupe à l'ail moi je suis pas très fan de l'ail de l'odeur et du goût mon père cuisine très bien l'ail au lit figurez vous et c'est très bon mais pas du tout ce que je préfère l'ail je fais mes petites tranches et ensuite j'émince j'ai trouvé une autre façon aussi de démincer mon oignon je vous montrerai ça les oignons on en aura besoin pour faire les boulettes tac alors devrait demander assez rapidement j'avais lu sur un site 30 secondes suffisent mais en fait non même plus que ça et en fait voilà c'est un plat qui paye pas de mine ça a l'air de rien comme ça mais quand on a tout fabriqué soi même c'est super bon ça fait plaisir c'est bon on a l'impression d'avoir voilà que des bons produits aussi dans son assiette et c'est important alors sohan dit donc sohan fait une fixette sur sur marvel villénous tant mieux j'ai remetté l'émission en plateau ce matin on testera tannos sur la chaîne de marie de roff m'a perturbé vous voulez dire que vous avez critiqué tannos sans l'avoir joué je pense que roff a voulu dire qu'on le présentera sur ma chaîne puisqu'il n'a jamais été joué à l'heure actuelle mais si nous ne l'avons pas joué sur ma chaîne et si nous l'avons critiqué c'est évidemment que nous l'avons testé avant de savoir quel personnage nous allions vous présenter donc quand on a la première fois la première fois il s'est tourné vers vers thanos et a finalement pris ultron et j'ai pris il a et on a retesté évidemment et on s'est dit pour ma deuxième vidéo que vous pouvez retrouver sur youtube elle est en replay et dans les playlists dans les playlists villénous je pense mais ou peut-être pas encore mais en tout cas elle est sur la chaîne youtube pour la deuxième on s'est dit qu'on présentait les deux autres killmonger et taskmaster parce que tannos présentait quand même quelques défauts alors après il y a toujours une différence avec ce jeu entre le 1v1 et le multijoueur donc à trois ou quatre ou même cinq alors marvel villénous ils vous disent que c'est on joue à quatre quand bien même il ya cinq des cinq villes donc voilà salut funky et salut marvel ça coupe de l'ail de bon matin t'as vu ça ça pue de bon matin non je rigole franchement ça me dérange pas du tout cette odeur ça va après on a juste les doigts un tout petit peu poisseux mais quand j'aurai besoin de vider l'eau je sais pas quoi j'irai me rincer les doigts parce que c'est un peu relou le fait maison c'est toujours mieux richemel je suis bien d'accord avec toi et et en fait vous êtes plusieurs à me dire de bon matin trop tôt pour cuisiner mais les gars il est 11h30 donc donc tranquille alors hier après mon live layton je n'ai pas pu dormir pour ceux qui étaient là et et je suis resté debout jusqu'à 6 heures du matin je ne sais pas si cela se voit sur mes traits tirés mais surtout qu'il ya un peu de contre jour mais enfin je me suis couché à 6 heures du matin parce que j'ai regardé once upon a time voilà donc j'ai très peu dormi et donc c'est plus le donc effectivement je me reconnais quand même dans le de bon matin puisque pour moi j'ai peut-être quatre heures de sommeil dans les pâtes voilà mais on est très heureux on est très 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 heureux alors j'ai fait mes gousses d'ail ok on va faire avoir du coup j'ai besoin de ma casserole c'est ça le truc c'est qu'une fois que ça c'est fait j'aurai besoin de la casserole donc qu'est ce que je pourrais faire entre temps pour gagner un peu de temps j'ai pas trop envie de m'embrouiller je voudrais vous faire les choses une par une tu es insomniaque ben je pense que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil pour plein de raisons et en ce moment particulièrement et donc du coup et notamment après un live surtout un live qui se passe bien et où et où les gens sont cool j'ai un peu de mal à trouver le sommeil derrière donc non elle est juste folle non puis j'ai envie de regarder cette série et c'est vrai que c'est un des rares moments que me laisse aussi mon lutin entre minuit et 6 heures du matin finalement quand j'ai fini le live qui a été anormalement long pour un layton à minuit j'ai regardé ma petite série voilà je pardon je bois mon eau citronnée voilà mais je suis contente je suis presque à la moitié de la saison 5 donc c'est cool ça commence déjà est pas trop mal en fait là on a envie de les prendre est ce que c'est bon allez je les laisse un tout petit peu je vais mettre l'ail de côté j'en profite pour vous présenter éventuellement le reste ça c'est de j'ai mis de l'eau je pense que vous le voyez pour les boulettes ça c'est du sucre pour les boulettes vous avez besoin de viande hachée il y aura pour le vg j'ai pris ces produits là alors c'est du monoprix bio je sais que j'aurais pu aller me fournir ailleurs à vous avez créé un ville et nous c'est pas de temps trop bien du coup faut être méchant avec elle le soir pour qu'elle dorme non j'avais de la vie donc j'ai haricots rouges pois chiches maïs un peu de chapelure voilà ça aussi ça sent super bon je pense que je vais mettre du thym parce que depuis que j'ai plus ou moins découvert le thym j'en suis folle et il parle beaucoup mais du persil dans votre sauce tomate je pense que je mets des feuilles de laurier ce soir on va voir marie piquer du nez devant coco non 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 je vais tenir puis je vais faire la sieste cet après midi évidemment j'attends que la saison 2 de the boys soit sorti en entier alors j'ai entendu parler de cette série et d'ailleurs je crois que j'ai vu la bande annonce et la bande annonce m'avait assez hypé mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle du coup et mais je vais je vais me renseigner sur cette série enfin voilà la once upon a time j'avance bien j'avais oublié mimi quand tu m'as demandé j'ai dit il n'y a pas tellement de héros nouveaux machin si si bien sûr il y en a en fait et il ya donc les légendes arthurienne pour pas en dire trop mais en fait j'ai oublié qu'il y avait il y avait mérida voilà donc c'est un nouveau personnage aussi j'espère que je ne spoile pas once upon a time mais comme j'ai l'impression d'avoir regardé vachement retardement et que c'est moi qui suis à la bourre et qui veut pas me faire spoiler bon très bien et ben je pense que je vais prendre mes tomates ça a l'air ok en fait ça a l'air ok est-ce que celle là est ok ouais je pense que c'est bon il y a de la peau qui est déjà en train de partir sur certaines pas sur toutes non je pense que c'est bon alors je vais enlever pour le coup je vais aller vider l'eau parce que il y en a vraiment à ras bord je vais aller la vider parce que j'ai besoin de ma casserole pour la sauce tomate si vous entendez un hurlement c'est que je suis ébouillanté c'est bon alors désolé mon point d'eau est derrière mon point d'eau on est là que j'habite dans une dans une masure comme dans le dos voilà oui je sais pas si vous m'avez entendu j'ai l'impression d'avoir quand je parle de point d'eau d'habiter dans une masure et j'ai mon petit truc là où je fais couler l'eau pas du tout donc je récupère mes tomates vous les voyez bien là où elles sont parfaites sont en plein dans le champ on y va et on va en fait enlever la peau qui va être très facile à enlever parce que vous les avez mandé tac je me débarrasser de cette eau dans ma petite poubelle un tout petit fond c'est rien du tout je vais le laisser là parce qu'on va mettre dedans notre sauce tomate alors on y va on enlève moi je vous le fais à la main pas trop la tête il ya une grande marge d'amélioration sur tannos mais quand on arrive à faire de bons combos il est très puissant voici le résultat de mes tests de 0 contre il a il est même pété contre et là ah d'accord de 1 contre killmonger on essaiera je pense que je reprendrai et là d'ailleurs respecter tannos non puis c'est vrai que tannos a des erreurs de print sur ses cartes c'est vrai que son objectif c'est un peu le bout du monde quand on y a joué il n'y arrivait pas mais bon peut-être qu'il peut s'y prendre autrement on essaiera ça je pense que c'est rock il jouera il a l'avait envie de jouer à la base et puis il a remoncée tac un peu chaud mais franchement ça va et ça glisse tout seul pour pas faire de mauvaise blague ça glisse tout seul va faire pas faire d'humour dès le matin là d'humour mal placé enfin plutôt devant coco non bien sûr non tac alors c'est bon et on continue tu vas au puits chercher de l'eau mais oui on dirait trop que c'est ça ou comme dans la petite maison dans la prairie dans la cuisine dans leur machin là pour pomper l'eau on dirait trop ça quand je parle du point d'eau non bien sûr je vais parler de mon évier tac assez chaud quand même ça c'est bizarre parce que ça me brûle pas mais c'est une sensation qui est désagréable voilà en fait il faut surtout toucher l'extérieur de la peau si vous touchez l'intérieur c'est hyper chaud ok alors pour quatre personnes j'en ai mis six parce qu'en fait vous allez épépiner et tout ça qu'il vous faut la chair il vous en faut quand même un peu pour faire un coulis donc donc j'ai gardé et votre coulis vous êtes censé après dans les recettes qu'on trouve ils disent mixer en fait alors après vous le mixez à votre convenance en fait moi je le mixe pas forcément j'aime bien que le fait maison d'avoir mes petits morceaux de tomates le mix je vais pas le mixer mon coulis je vais le remuer le mélanger mais nickel c'est trop bien là quand ça part comme ça tout seul alors celle là je suis pas sûr qu'elle soit restée assez normalement oui oh merci sentenza pour ton follow très gentil s'il n'est pas là il dirait route tout 900 du coup là ça fait 891 quelqu'un un follow ça veut dire peut-être qu'il n'aime pas les boulettes allez j'essaie de lire ce que vous dites en même temps souvent le double sens quand tu parles marie quand même et je sais j'ai un humour qui est très basé là dessus et j'essaye de le faire que dans les lives qui sont le soir la cuisine surtout quand je fais des recettes un peu disney comme ça je me dis que peut-être des enfants regardent mais je précise toujours que ma chaîne n'est pas kids friendly peut-être un jour ça qui sait je ferai des lives pour les mamans plus tard là là c'est pas toujours la maman en moi qui part c'est clair allez tac et j'essaierai de vous faire du twitch things j'en ai parlé avec rof y'a pas très longtemps avant que ça disparaisse une pintade pleine de grâces de quoi tu parles à chaque fois je fais coucou comme une pintade et tu lui dis que c'est une pintade pleine de grâce c'est trop gentil ça tu préfères avec les morceaux bah pareil ok cool t'aimes bien aussi les enfants ne comprennent pas alors oui normalement j'ai un humour assez subtil et vous êtes dans le même où les enfants ne sont pas trop censés comprendre donc je suis assez d'accord alors dans une vous allez faire chauffer l'huile d'olive dans une grande casserole on va y ajouter les tomates alors je vais faire chauffer je vais pas mettre trop on met comme ça je pense alors l'huile d'olive qu'est ce qu'ils disent normalement c'est quatre cuillères à soupe vous savez quoi aujourd'hui j'ai envie de respecter les les mesures de ne pas faire comme je veux pour j'en met quatre deux trois et quatre d'ailleurs ma fille était vraiment mignonne ce matin parce que elle voit dans la cuisine et me dit tu vas travailler et elle me dit tu vas faire quoi et je dis je vais faire les boulettes pour les pour l'aidier le club comme l'aidier le clochard elle me dit non c'est pas pour l'aidier le clochard mais c'est pour papa maman et moi mais croyez je le faisais pour l'aidier le clochard c'est mignon quand même de croire ça coco en mode non qui te fait un lit ça va donner quoi non mais non ça va être normal c'est juste pour le plaisir de regarder un disney avec vous que j'ai jamais vu et ça me fait très très plaisir alors on y va on va doucement mais sûrement alors j'ai envie de prendre une autre assiette pardon on va épépiner ces tomates alors je vais déjà mettre l'ail en vrai puisqu'il est là et qui me gêne je vais mettre l'ail dans ces quatre cuillères à soupe d'huile d'olive c'est cool alors on y va on va prendre vraiment que la chair ça va être un peu liquide c'est pas grave s'il vous reste un peu de pulpe mais mais c'est parce qu'on recherche j'enlève les petits coeurs c'est super bon ça quand c'est cru j'adore les coeurs de tomates voilà s'il reste des pépins c'est pas grave du tout ce qu'on veut c'est enlever le très juteux là voilà cool ça commence très bien je vais la mettre déjà ici j'aurais pu la couper un peu oui c'est vrai quand même je veux pas la fixer je veux pas la mettre entière salut nico ah oui c'est autre chose que le steak au micro ondes sur ma chaîne vous ne trouverez pas de steak au micro ondes même dans les disney il ya du double sens non kids friendly c'est vrai flutin même si c'est plus dreamworks qui fait ce genre d'humour tout à fait salut baliante je suis contente de te voir très contente d'être voir sur ce chat bienvenue à tous ceux qui sont arrivés et voilà on va faire des spaghettis boulettes façon bel et le clochard et évidemment plutôt que de bêtement juste faire des spaghettis sur lesquels on met du coulis on va crafter ce coulis c'est ce qu'on est en train de faire avec ces tomates là et on va crafter nos boulettes il y aura des boulettes viande et il y aura des boulettes végé parce que je veux qu'il y en ait pour tout le monde sachant que je cuisine assez peu de végé dans cette émission alors que dans la vie on est plutôt végé je dis on parce que j'essaye de mettre off quand même j'essaye de le mettre au végé et ça suit il a trouvé des produits qui lui plaisent pour l'instant on est plutôt dans le leur de la viande c'est à dire que il faut qu'il ait l'impression de manger de la viande mais bientôt je pense que ça va disparaître et qu'il mangera ça juste pour le manger quoi c'est trop mignon tout mon chat qui met toujours des coeurs je tenais à vous dire que j'avais un chat adorable qui me soutient en toutes circonstances et à chaque fois j'en suis très touché voilà c'est pour ça la dernière fois quand on a été le live puzzle je vous avais demandé parce qu'on était en mode chi les conversations comment vous en étiez arrivé sur cette chaîne et à chaque fois ça me touche vachement de me dire que vous êtes au rendez vous ça vous plaît c'est cool on est toujours touché non quand on se découvre des gens cools qui nous suivent qui aiment bien ce qu'on fait c'est toujours très 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 sympa alors attends je suis en train de mettre ce que je voulais pas mettre là dedans c'est ça là on met la chair et là on met la pulpe enfin la pulpe en vrai ça c'est de la pulpe de tomate hein j'ai l'impression qu'il en reste là mais ok nickel voilà je fais des petits morceaux en fait ça de toute façon ça va mijoter ça va finir en sauce ça serait peut-être pas idiot de mixer effectivement mais je pense que là on va le laisser comme ça va se désagréger salut strike je suis arrivé je fais sur la soupe oui c'est vrai que le vg en fait il ya beaucoup de gens et roff en fait partie pour le moment bien sûr qui au début recherche un substitut à la viande et en fait on peut manger vg parce que c'est bon aussi et parce que c'est bien et et ça a beaucoup de bienfaits quelles que soient les raisons pour lesquelles vous mangez vg c'est de toute façon bien pour la planète et pour plein de choses donc commençons déjà par réduire pour l'instant on est dans un substitut de viande mais je sais qu'il y trouve aussi parfois son bonheur dans le goût donc donc voilà là évidemment à mon avis va préférer les boulettes qui sont pas vg mais enfin alors du coup il disait dans les boulettes de mettre du pain et des tranches de pain et c'était pas précisé moi j'achetais du pain de mie et franchement ça leur donne un super bon goût très très bon goût personnellement ça vaudra jamais un vrai steak c'est tout à fait vrai donc moi je respecte beaucoup ça et moi je mange de la viande aussi j'essaye juste de réduire ma consommation pour le moment j'en suis pas à la supprimer mais il faut manger bien quoi il faut acheter ça dans voilà c'est charcuté et tenter que ce soit quand même voilà c'est c'est toujours un long débat les conditions de de nourriture au niveau viande enfin bon c'est un autre débat on est là plus pour parler pour parler boulettes en général voire la belle et le clochard est ce que vous avez vu ce film déjà est ce que vous l'avez vu moi je l'adore je les plus ou moins je les connaisse tous très bien mais j'avais plus ou moins redécouvert avec ma fille parce qu'elle en est folle donc ouais c'est un dessin lui qu'on aime bien quand on est petit ça il ya des animaux c'est pas trop trop angoissant et ouais c'est cool c'est un bon film voilà on est bien là ça a pris beaucoup plus de temps que prévu mais en fait au final le reste va se faire assez vite donc ça va et puis on est bien là moi je suis bien votre compagnie c'est pas grave si la cuisine ça dure longtemps je sais pas qui regarde la cuisine en replay en vrai mais c'est vrai un jour je crois que c'est ma tante qui m'a dit ah j'ai utilisé la cuisine mais du coup pour refaire fallait que je regarde tout et j'ai dit bah en fait c'est vrai que c'est pas des vidéos montées où je vous dis une super vidéo cuisine donc donc voilà j'adore la viande mais le vg j'aime beaucoup aussi sans chercher un substitut de viande mais un bon accompagnant tu as raison c'est une qui parle encore de villes et nous ouais bah oui tu as raison il a contriqué le mangaur elle a une carte qui est très qui est très très forte contre lui j'adore faire des boulettes j'en fais au moins tous les deux jours flutin est ce qu'il y avait un double sens là donc je ne veux pas rechercher ne me branchez pas ne me branchez pas vous avez déjà quand je vais voir l'aspect de mes boulettes je vais avoir l'esprit mal placé forcément parce que quand vous voulez crafter en plus dans les mains comme ça il ya il ya un truc si vous avez l'esprit mal placé vous verrez moi si je ne peux pas voir le live je regarde le replay oh t'es un amour oui mais j'entendais au delà de vous qui me suivez effectivement et qui êtes toujours au rendez vous je sais pas si des des gens qui voudraient refaire la recette regarde le live en vrai parce que je mets je mets toujours en description la recette les ingrédients et la recette donc en fait se taper live donc voilà c'est sûr que c'est pas des vidéos montées où je vous dis la recette et si le live dure deux heures bah ma foi il dure deux heures c'est comme ça allez c'est la dernière tomate je sais pas pourquoi je pourrais garder ce jus là si je voulais pas faire de gâchis vous l'utiliseriez dans quoi ceux qui connaissent je vais rouler les boulettes là pas sous les aisselles pour ceux qui ont la ref moi donc ça ça va revenir alors vous avez mis ça je vais aller le mettre de côté vous avez mis les tomates et l'ail et ensuite on va ajouter un peu de sucre c'est très cool ça va donner un petit goût tranquille donc tomates les gouss d'ail écrasé le sucre et le sucre on vous parle de pour faire une petite sauce comme ça une cuillère à soupe donc je vais le mettre comme ça dans la casserole et tout ça va mijoter ensemble avec un peu de sel et un peu de poivre voilà ça va être super bon salivique c'est vrai tu es trop chou non mais c'est génial d'avoir des gens passionnés qui discutent avec nous et je poivre un peu voilà nickel après on le re poivre en fonction mixer pour un petit jus de tomates oui c'est peut-être mieux de mixer on va voir ce que ça donne j'ai pas trop j'ai pas sorti mon mixeur je vous avoue je vais laisser mijoter comme ça déjà j'ai pas sorti le mixeur et en plus je crois que j'ai un peu pété la dernière fois bravo c'est quand même un peu juteux mais bon les tomates rendent vachement dur de toute façon voilà je suis pas sûr je vais laisser mijoter là j'écrase un peu mes tomates je suis pas très sûre que je vais le mixer j'ai un petit outil là sinon qui est sympa je crois je l'ai jamais utilisé avec vous c'est vachement cool ça moi j'aime bien un petit pseudo mixeur vous mettez vos trucs dedans et après quand vous tirez avec ça on pourra peut-être le faire je le ferai peut-être pour les tomates si le jus est pas assez donc voilà on le laisse mijoter et pendant ce temps on va faire nos petites boulettes et après j'utiliserai cette casserole pour faire mes spaghettis j'ai qu'une seule casserole il faut absolument que j'en achète une deuxième pour faire la cuisine c'est quand même un peu mieux voilà salut ceux qui sont arrivés entre temps strike t'a mis un e à fatiguer on dirait que tu es une femme là en l'état je te le dis salut neroux pour le jus avec un peu de mixage un peu de crème et du basilic ça fait un gazpacho léger à très bonne idée attends je screen cette idée parce qu'on est ouf de gazpacho ici j'ai pas acheté de je crois que j'ai pas de basilic mais bon ah vous êtes trop chou 52 viewers 54 maintenant ça cartonne ah vous êtes trop mignon salut nico coucou petite marie coucou tout le monde mais vous êtes adorable aussi le la chance que j'ai c'est que vous êtes vraiment un chat hyper mignon et une communauté très 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 sympa franchement vous êtes adorable et bah écoutez on va y aller on va faire nos on va crafter nos boulettes alors pour faire les boulettes on vous dit de tremper d'abord dans qu'est ce qu'ils disent quoi ils disent quatre cuillères à soupe de lait donc on va mettre quatre cuillères à soupe de lait et ensuite on fera tromper le pain dedans vous allez voir voilà pour une fois je respecte les dosages c'est ouf d'habitude j'y vais à la louche je suis devenue sérieuse dans la cuisine en fait et la quatrième vous allez voir c'est super original et crafter des boulettes c'est super cool en fait j'ai trop aimé faire ça j'adore le nom de la marque de sel pourquoi d'armstein voilà la marque de mon sel tu peux faire des plantes aromatiques en pot et en plus les mettre en balconnière pour l'avoir sous la main c'est mon rêve d'avoir un petit potager figurez vous mais j'habite en appartement à c'est marvel qui habite dans la même ville que moi j'ai appris ça hier roff il a lâché la ville dans laquelle on habite comme ça sur le matin voilà donc vous prenez deux petits deux pains de mie on va les couper en deux quand même et vous allez les laisser tremper dans ce lait tac et tac enfin laisser tremper il ya quand même relativement peu de lait en fait mais on va les laisser comme ça faire ici alors ensuite on va hacher l'oignon à ces grands moments de hacher l'oignon donc je suis désolée je vais mettre mes super lunettes très sexy voilà c'est parti parce qu'on va hacher un oignon donc je vous le dis je vais ça va pas être sexy alors ils disent un oignon j'ai quand même envie de prendre la liberté d'en mettre un demi parce que la dernière fois c'était un peu trop donc je vais pas mettre un oignon entier je vais mettre un demi dans les boulettes viande et un demi dans les boulettes vg je vais déroger à à ma recette parce que quand je les tester c'était un petit peu trop donc on va pas faire comme ça alors je les plus dans un premier temps je mets les lunettes au dernier moment parce que c'est vrai à mon pas de sexy pour j'avile et nous ça 15 à t'imagines si vous connaissez mon adresse et refilage comme ça la ville où on habite il est sérieux salut docteur phoenix a trop bien attends je note ça parce que moi j'ai un petit balcon sur lequel je peux éventuellement tenter en fait je suis un peu contre jour là je suis un petit peu dans l'ombre on n'a pas mis la lumière en face c'est pas très grave c'est pas sinon si je l'allume ça donne quoi attendez je sais pas si ça fait un peu moins ombré du coup on verra allez bon bah go les lunettes mon plus bel accessoire on y va tac allez on est parti là j'entends que ça mijote j'adore ce bruit je vais laisser sur toi quand même j'ai baissé un peu alors on est parti je vais prendre un demi-oignon couper comme ça vos bouts je sens déjà qu'il est hardcore celui-là à docteur phoenix qui a sub grâce à baliante merci baliante c'est un amour ah tu es un amour c'est le moment de clipper ah non mais tu as raté toutes mes cuisines d'avant j'assume de ouf ça fait plusieurs émissions cuisine que je mets ses lunettes c'est le seul le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas pleurer on m'a conseillé plein de choses alors j'ai pas pu encore racheter un un couteau mais avant le couteau qui est tranchant les mettre sous l'eau les mettre au frigo mettre un torchon dessus toutes vos solutions de merde ça n'a pas marché et il n'y a que ça qui marche donc voilà tout est bouché et j'en suis très très fier c'est c'est pas très sexy et encore franchement j'ai quand même l'impression que que tout me va non c'est pas très très beau mais au moins je ne pleure pas donc je le coupe en deux je vais garder l'autre pour les autres boulettes parce que c'est trop franchement c'était trop j'avais ça faisait des boulettes vachement oignonnés quoi je le mets là alors j'ai trouvé un truc pour couper mes oignons différemment tu l'es plus j'en suis tu le passe sous l'eau tout ça ne marche pas tout ça ne marche pas donc j'ai vu une vidéo trop trop bien est ce que vous voyez ce que je suis en train de faire là où vous le coupez comme ça en petites tranches en plus j'y vais à l'arrache avec un couteau qui est bien mais voilà fait des petites tranches et ensuite en fait on va le couper à l'intérieur et là j'ai encore j'ai pas mon tablier offert par ma mère de la Guadeloupe ou je ne sais où ou Tahiti et ensuite vous coupez une deuxième fois comme ça vous allez voir pour l'émincer c'est trop trop bien et voilà ça vous fait des tout petits bouts moi j'ai découvert ça donc vous voyez la cuisine tout le monde peut cuisiner c'est le grand ratatouille qui le dit et là il est super bien émincé j'ai pas trop le nez qui me pique et j'ai l'impression que peut-être cet oignon ne dégage pas trop de substances toxiques mais je me méfie toujours j'attendrais qu'il soit dans la poêle même pour enlever mes lunettes et voilà et vous venez réémincer dans l'autre dans l'autre sens et là vous avez des super bons petits bouts quoi pas que ce soit trop gros parce que vous allez crafter vos boulettes avec ça donc si vous avez des énormes bouts de d'oignons ça va pas parce qu'ils sont pas superbes ces oignons émincés j'émince mieux que tiana non pas mieux j'émince presque aussi bien que tiana ok on est bon alors merci baliante qui dit j'ai glissé pardon à baliante j'adore en plus bah oui c'est parce qu'en fait c'est baliante 69 et dix 69 sub offerts ce qui est une montagne et je t'en remercie de tout mon coeur je m'arrête là je suis au chiffre parfait exactement d'ailleurs sur twitter on est bientôt à 666 followers et on ne bouge plus plus personne ne ne follow et ne follow on reste comme ça salut mikangoku bon week end à toi aussi il manque les cotons dans les trous de nez exactement je serais trop belle comme ça salut attends j'arrive pas à lire merde je vais je vais pleurer salut alfort alfort il dit les pauvres oignons ben à ce moment là si on peut plus rien cuisiner parce que les pauvres tout comment on fait je pense que les oignons sont très heureux je me suis toujours quand j'étais petite je me faisais des films parce qu'il y avait des pubs où il y avait une pub où les chocolats là ils sortaient ils étaient ils voulaient être mangés je sais plus c'était quoi délire et moi pour me moins me faire de peine parce que je j'étais dans des délires que ouais les enfin des animaux et les tout tout souffrait et je me disais mais non ils sont heureux en fait c'est leur destin d'être bouffé du coup là cet oignon il est en mode je suis trop contente je vais te bouffer dans des boulettes toi donc non pas les pauvres oignons en plus je les ai super bien émancer franchement alors pour ton précédent message ah tu disais ça pour ça salut pour l'oignon si tu pleures c'est que tu écrases au lieu de couper un couteau à dents c'est le pire oui 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 alors c'est ce qu'on a dit tu as raison et on m'avait donné d'ailleurs un bon conseil pour en acheter un sans dents et qui était bien et qui était tranchant et en fait j'ai pas pu encore en avoir donc pour le moment j'ai ça mais effectivement c'est ça qui n'est pas très très bien tu pourrais utiliser ton petit mixeur à main pour couper l'oignon tu as raison aussi j'aurais pu le mettre dedans mais on essaye ou pas franchement il est bien comme ça je sais plus j'ai foutu le truc ici non il est bien comme ça alors faut le faire faut en faire quoi de ça ah oui faut le mettre dans un saladier du coup vous prenez votre mie de pain alors dans un saladier vous mettez la mie de pain le bœuf haché et l'oignon vous savez et poivrer et ensuite on mettra deux cuillères à soupe d'eau froide alors on va mettre notre pain comme ça qui a alors ils disent essoré mais franchement il n'y a pas grand chose à essorer là dans ce pain qui a eu du lait parce que enfin bref il n'est pas il n'y avait pas beaucoup de lait alors on y va on met notre pain comme ça et tout ça on va venir l'écraser en fait on va le faire à la main dommage que je ne sois pas là il serait fier de ce chiffre à un grave gêne à un mariage ah bah oui du coup parce que lui il parle des seuls offerts soit pas des seuls en tout temps baliante m'a offert 69 se font qui aussi a craqué son slip franchement vous êtes vous êtes des amours énormément de soutien sur cette chaîne je ne pensais pas que ça en arriverait là en fait je n'ai pas forcément fait pour que ça en arrive là c'était je fais beaucoup ça par plaisir je suis très contente de vous retrouver de partager toutes toutes ces passions après les lunettes rappelle les vacances et la farnienne dans l'eau exactement et puis moi j'ai jamais honte je mets mes lunettes parce que je préfère mettre des lunettes que souffrir donc voilà on est bien alors rassembler l'ami de pain le bœuf et l'oignon alors le bœuf on va le prendre voilà mon oignon voyez il y a un demi oignon il y en a quand même masse j'aurais jamais mis un oignon entier prenez le bœuf qui est là du coup ça j'en ai plus besoin c'est pour mes tomates du coup comme ça va rester comme je vais pas le cuire l'oignon en vrai j'ai dit des bêtises je pense que je vais garder mes lunettes non au pire ça me dérange pas c'est juste que j'ai pas envie de d'avoir les yeux qui coulent de mouchus et tout c'est un fun allez je les enlève c'est bon c'est surtout quand on les quand on les coupe quoi allez ça marche j'ai le même en tupperware alors du coup est ce que j'ai des grosses des gros ronds sur les yeux c'est surtout ça le truc ça marche j'ai le même en tupperware et ça te le coupe en petits bouts parfaits pour les boulettes bah trop bien après les lunettes ouais alors ok bon du coup c'est là dedans tant pis mais je pense qu'ils sont bien en petits bouts là comme ça on n'a pas envie non plus que ce soit de la bouillie donc et voilà vous venez tout mélanger comme ça et ça ça va être vos boulettes je pense que ça fait un bon 20 minutes que ma sauce tomate elle est elle mijote on va pouvoir la transvaser et le pain de mie va donner un petit goût franchement c'était très surprenant c'est très beau voilà on va saler et poivrer sinon c'est quand même un peu j'ai craqué pour funky hier aussi ah oui j'ai vu en plus aphrodite était dans le chat ah il a fallu que je la sub c'est vrai que tu m'as sub chez funky c'est vraiment un amour ballant parce que je ferais sans toi manque de la verdure ah on mettra de la verdure dans les dans les boulettes végé tac ah oui c'est vrai dans ma sauce tomate je voulais mettre un peu de laurier je vais en mettre j'ai rajouté un peu au dernier moment voilà et ben là on n'est pas mal du tout on va faire les on va laisser reposer je pense parce qu'avant on va faire les autres boulettes je vais mettre à coeur dans deux différents de toute façon et bago alors qu'on va prendre ça et on va faire les boulettes végé parce que du coup c'est bon pour ça assis arrive vous disent de rajouter deux cuillères à soupe d'eau froide et de mélanger donc je mets là il ya l'équivalent de deux cuillères à soupe d'eau froide on remélange j'allais oublier l'eau froide n'hésitez pas à bien salé poivrer sinon mais ce loi le pain de mie c'est assez cool comme à jour ok nickel donc je vais le laisser de côté tac et on va faire nos boulettes végé ça donne fin à va tant mieux alors quelques herbes et fraîches et les boulettes vont cuire au micro on ne sait bien ça exactement non il n'y a pas d'oeufs alors dans la recette que j'ai trouvé il n'y a pas d'oeufs pour lier le tout est ce que vous voulez que je mette un oeuf si vous êtes ok je mets un oeuf alors je fais quoi en fait je mets un oeuf jaune et blanc et je mélange le tout parce que pour crafter mes boulettes c'était bien ça se liait bien mais allez je mets un oeuf on est là sur un oeuf un seul ça suffit mais après ça va être vachement viscu en plus c'est énorme les oeufs je sais pas ce qu'ils ont allez go un oeuf je prends ma petite poubelle sinon j'en mets partout tac la cuisine ça s'improvise exactement surtout quand on n'est pas connaisseur je me suis jamais vendu comme une connaisseuse je vais reboucher ça et bien ok je mélange avec alors du coup j'étais peut-être pas obligé de mettre de l'eau si je mets un oeuf peut-être que les deux sont pas ah ouais c'est vachement plus visqueux là mais elles vont coller au doigt mes boulettes elle se faisait très bien sans l'oeuf mais mais peut-être que ça rejoute un petit truc et puis comme tu as l'air de connaître juste le jaune devrait suffire oh non c'est trop tard hack is a joke bienvenue d'ailleurs sur ce chat bah c'est trop tard j'ai mis le blanc avec j'ai pensé hein si j'ai posé la question c'est que je me suis dit tiens à tous les coups faut mettre que le jaune bah j'ai mis un oeuf ça sera hyper riche voilà mais j'avoue là ça va faire des belles boulettes c'est pas plus mal la consistance elle est pas mal du tout là pour ouais c'est pas plus mal du tout c'est très bien désolé je dis ça mais c'est le boulot qui parle et bah c'est très bien c'est pour ça j'allais dire alfort a l'air de s'y connaître en vrai donc je vais écouter alfort alors pour faire les pour faire les boulettes végé on vous demande de faire du quinoa alors j'ai cuit mon quinoa au préalable parce que déjà j'ai qu'une casserole j'allais galérer donc on va mettre un peu de quinoa dans une assiette pour faire un oignon putain pour faire un oignon on va mettre un petit peu de quinoa je vais pas faire beaucoup de boulettes végé parce qu'il y aura le plus de succès chez moi du moins merde faut que je remette mes lunettes j'avais pas vu que j'avais un deuxième oignon à faire allez hop va falloir acheter une maryse j'ai déjà oublié ce qu'était une maryse on m'en a parlé dans un live et j'ai déjà tapé en bonne cuisinière que je suis ce qui était une maryse allez je continue à faire mes oignons alors est ce que cette fois je les mets dans ma petite machine oui on a envie de voir comment elle marche voilà allez on va le mettre dans la petite machine avec son petit bruit à smr aussi à oui une spatule en silicone c'est vrai on me l'avait dit c'est funky je crois qu'il m'avait parlé d'une maryse je me souviens bien mais font qui me juge en cuisine il est il a tous les talents cet homme là et il cuisine également et il me juge je sens que je fais beaucoup d'erreurs c'est un peu mon gusto à moi et moi je serai rémi voilà c'est trop bien ce truc ouais pas mal ça fait son petit bruit du coup il est plus qu'émincée allez je vais les enlever au pire c'est surtout quand je les coupe mais là comme ils cuisent pas de toute façon ça va être ça va être galère on y va je pense que j'ai mis assez de quinoa j'en remets un tout petit peu on met l'oignon je vais quand même vider le la petite machine parce qu'il ya moyen que je mette quand même un peu de coulis tomate dedans ça pique ça pique les yeux trop dur j'aurais dû garder mes lunettes ça va me piquer les yeux bon il ya plein d'oignons oh non c'est horrible j'ai les yeux qui sont défoncés je vois plus rien tu maîtrises le geste à la perfection merci je le rince un tout petit peu parce que je voudrais mettre mon coulis dedans assez horrible les yeux je suis en pls de mes yeux je vais prendre un petit mouchoir vous voyez pourquoi les lunettes c'est parce que j'ai des yeux mais vraiment hyper sensible à l'oignon c'est une infamie pour moi ce truc allez on y va donc ça c'est bon on met ça pour les boulettes végé et maintenant il parle d'écraser des haricots rouges et des pois chiches et bah écoutez on va le faire si tu veux je viens que le dessert je suis en train de faire une crème crème caramel beurre salé entre gardants écoute si je t'inspire des crèmes caramel beurre salé déjà c'est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait et deuxièmement c'est que tu vas faire plaisir à rauf parce qu'il kiffe grave le caramel ou beurre salé on va mettre un petit peu je teste c'est vraiment la première fois que je fais des boulettes végé écraser des haricots rouges très original alors j'étais contente de trouver une recette qui était quand même un peu simple parce que pour faire des boulettes végé vous trouvez des recettes qui vont jusqu'à des trucs super bizarres et des des aliments qui des ingrédients qui vraiment ne s'adaptaient pas à la cuisine qui est une cuisine facile pas cher et facile à trouver pas mal là enfin écraser chaque haricot maintenant quand je pense à des haricots que je vois des haricots je pense à once upon a time obligé avec leurs petits haricots translucides là c'est du jus grave on y va en hommage au mieux à la cuisine pas comme le youtubeur chef michel sacrilège total il a mis de la crème fraîche dans la carbonara ça sent caramel d'ici qui n'aime pas le caramel beurre salé exactement et quand on va en bretagne toujours la petite crêpe caramel beurre salé toujours j'ai trouvé je crois le dessert que je préfère moi qui suis pas très sucré d'ailleurs hier dans le sondage pendant le live de l'étonne j'ai bien vu que le pop corn sucré à gagner mais vous êtes des grands fous je suis pas très très sucré je suis plus salé et bien j'ai trouvé le dessert qui me fait vraiment craquer quoi et ben c'est le kounyaman j'en suis ouf quand je vais en bretagne ce moment c'est trop trop ça c'est sûr un bon kounyaman c'est l'entorse à tous mes régimes je ne sais pas ce que vous pensez de ce plat on va également mettre les pois chiches oh y'a un pois chiche qui est tout c'est à dire qui est rassique et pourri enfin il est noir quoi c'est horrible je vais je vais renifler je vais aller moucher parce que franchement ah ben attendez des pois chiches ça s'écrase pas du tout ah ouais d'accord avec la main quoi comment je vais écraser des pois chiches s'il te plaît oh là là je crois ils vont aller direct dans mon petit mixeur ça ne s'écrase absolument pas ah oui grave grave c'est pour ça que je parle d'entorse à mon régime alfort assez de calories pour nourrir un village ce gâteau mais de toute façon globalement c'est du beurre et du sucre donc je crois pas qu'il y ait autre chose dans le gâteau j'exagère un peu mais enfin c'est vraiment les deux ingrédients de base des pois chiches c'est juste un femme à écraser donc je vais les mettre là je suis assez contente de mon écrasage de haricots tac et donc du coup je n'en mange que quand je vais en bretagne du coup niaman parce que est ce que ça se trouve franchement j'adore aussi ma meilleure amie est bretonne et elle m'en avait fait un trop bon oh là là est ce que j'essaierai pas de faire un coup niaman sans déconner un jour haricots rouge en boîte ou haricots secs que tu as fait cuire c'est des haricots rouge bio qui était dans un sachet ils sont déjà cuits pareil pour les pois chiches pas de jugement je peux pas faire cuire du quinoa et aussi des pois chiches et aussi des haricots j'ai une vie je joue à l'étonne jusqu'à minuit voilà je les ai achetés en sachet merde il n'y a pas le petit bordel dedans ça est tourné dans le vide ok il y a ma petite sauce tomate qui est en train de bien elle est hyper belle qu'est ce que ça donne envie franchement j'aimerais tout vous inviter dans 20 minutes je mange je sais que tu juges pas je sais que tu juges pas ils sont pas je les ai pas fait qu'ils étaient bien en boîte les haricots et les pois chiches c'est la musique personne mon dessert préféré c'est la tarte bourde à loup je vends ma mère s'il le faut alors vu ce que tu as dit je vais screen pour me renseigner sur la tarte bourde à loup je ne sais pas ce que c'est j'accepte l'invitation au baliante t'es un chou mais un jour un jour ceux qui sont dans le coin évidemment on se fait un resto c'est une petite soirée tranquille j'en profite moi d'avoir une communauté qui est qui est simple et qui est et qui est pas qui est pas immense venez on se retrouve un jour dans un resto c'est une soirée ce serait trop cool chez moi c'est trop petit et c'est trop loin n'est ce pas marvel trop loin de paris enfin non on est on est près de paris en vrai mais il ya c'est en banlieue donc pas dans le coin mais je faisais le déplacement à des gros choux sans souci allez je mélange tout ça et on va également ajouter du maïs alors est ce que là dedans les connaisseurs je mets un oeuf parce que là j'ai l'impression que ça va s'assembler quand même un petit peu moins on a fait un cheesecake dans la cuisine alors toi tu pars d'un cheesecake au vert je ne sais pas ce que c'est mais j'ai trop envie de là je sais pas pourquoi le sucré ça me redonne un peu envie on fait du covoiturage pour monter aux alentours de paris désolé vg j'ai zéro conseil non mais au delà du vg est ce que tu conseillerais de mettre un oeuf pour voir juste le jaune pour monter un peu le truc pour le well assembler comme tu disais tout à l'heure on va écraser notre petit bah pareil le maïs il saoule j'aurais dû le mettre là dedans allez vous savez quoi je vais mettre ça là dedans comme ça on se prend pas la tête le maïs aussi va se faire broyer mais franchement ça donne super envie de manger ce petit repas là parce que ça sent très très bon allez et j'aurais dû l'utiliser plus souvent ces petites merveilles si c'est sec et friable oui d'accord ok salut de gaïs ah je te donne faim moi je te donne faim ou ce que je cuisine et nuance attention à ce que tu dis les deux seraient un bon compliment je t'en remercie allez tac au moins aujourd'hui un pour tous les goûts il ya du vg et il ya du pas vg je ne sais pas dans quelle mesure les personnes qui regardent cette émission sont dégoûtés quand on broie de la viande qu'on est ou qu'on coude ou qu'on coupe du poulet mais voilà cette fois vous êtes servis je fais du vg on me l'a pas demandé en plus c'est pas forcément une demande qui est venue de vous mais mais voilà alors ils disent de mettre un peu de curry là dedans je pense que c'est pour donner un petit peu de goût au bordel a peut-être es-tu enceinte non pas du tout parce que je disais que j'avais envie de sucrer non non pas du tout alors vous êtes trop mignon comment résister à aphrodite savais tant de moyens de résister enfin en même temps on résiste pas quand je joue à deux c'est qu'elle vient casser les couilles dans ma cité je la laisse faire je lui pardonne vraiment je lui pardonne à elle alors une fois que vous avez mis ça il parle de mettre un peu de chapelure alors go mettre de la chapelure j'ai l'impression de faire une potion magique là je vous cache pas j'ai l'impression de ouais de lire un espèce de grimoire ils disent de mettre ça allez go on le met bon ok voilà de la chapelure qui va peut-être aider à faire griller le tout je sais pas trop moi je vais les faire revenir dans l'huile d'olive parce que j'aime beaucoup l'huile d'olive et je prends pas d'huile de tournesol mais dans la recette ils vont parler d'huile alors moi j'ai de l'huile végétale c'est très beau franchement ça donne envie de manger la cuire bien sûr que le petit mixeur change la vie ce qui m'embête c'est que tu n'es pas remis au frais ta préparation le temps de préparer l'autre oh non t'inquiète pas elle est là elle va très bien il fait frais dans la cuisine on va les crafter genre maintenant tout de suite donc tout va bien mais si vous voulez c'est quoi j'ai trop envie de faire plaisir je le mets au frais c'est au frais ça va ça va mieux le cheesecake au vert il n'y a pas de cuisson avec d'accord je suis dégoûté chaque fois que tu massacres un oignon une gousse d'ail alors de continuer la découpe de la viande ah t'as plus de peine pour les oignons bon on a fait ça on est bien qu'est ce que ça dit or merde fallait mettre de l'ail aussi pas possible on met de l'ail dans tout allez on met de l'ail moi je tiens à respecter ma ma recette alors go mettre de l'ail je prends la petite poubelle eugène n'est pas là pour critiquer ma petite poubelle mais ouais quand on arrive on voit une poubelle bah oui mais par vos mauvais moment à chaque fois il vaut ma poubelle pour ceux qui ne connaissent pas eugène c'est c'est l'animateur de cette chatte c'est une entité à lui tout seul voulait que je fasse une dédicace dans le plateau pauvre chou j'ai pas pu je me suis dit ça faisait un petit peu je fais coucou à papa et maman tu vois mais surtout j'ai pas forcément eu l'occasion j'étais concentrée sur ma game et voilà on ne voit pas tes préparations alors ah vous ne voyez pas du tout que j'ai fait ce truc pardon my bad salut milo et roff il attend que ça se fasse bien sûr roff il est canné je vous jure il est il n'en peut plus d'abord il est un petit peu malade je crois que ma fille lui a refilé une espèce de petite crève et il est en train de mourir sur le canapé donc pour le couteau si tu ne veux pas t'embêter à aiguiser un couteau ceux en céramique sont une bonne alternative alors attends je note et puis je crois que c'est sylph qui m'avait mis en commentaire youtube un commentaire youtube adorable m'avait donné des conseils sur un couteau il faut absolument que je me que je m'y aller comme ça un petit bout parfait bon du coup ma sauce tomate mijote depuis plus de 20 minutes mais elle est sur un tout petit feu donc ça va tout va bien puis comme ça vraiment ça prendra le goût de tous les aliments parfait ok c'est cool il est bien émincé je me suis pas bien pris au début puis ça va ça colle un peu hein l'ail sur les mains allez go mettre cet ail on est bon on mélange le tout rof malade tu dois le supporter le pauvre c'est quand qu'il repasse en cuisine et bientôt si ça vous avez je vais me rincer les doigts si vous avez aimé bientôt on fera la cuisine tous les deux en moi de top chef sans aucun souci ça m'avait vachement plus aussi donc on fera ça alors je sais pas sur quelle recette mais si vous avez des idées je suis super preneuse dites moi des idées où ce serait marrant de voir rof se débrouiller ma mère fait sa sauce tomate maison ça sert d'avoir un jardin j'ai même une ratatouille maison trop bien tu as vu la dernière dans une cuisine on a fait de la ratatouille salut joueur pas de steak au micro ondes dans cette cuisine pas tant que je suis là en tout cas ça il le fait lui même il se débrouille allez on est bien sûr ça ça me plaît on va alors il parle de mettre un bouquet de coriandre le problème c'est que j'avais congelé ma coriandre et en fait elle ressemble à rien donc je vais pas en mettre je crois qu'on n'est pas très fan donc on va pas en mettre par contre il vous parle de cuillère à soupe de curry je l'ai évidemment sorti je prévois tout et après je cherche et j'avais évidemment prévu un peu de curry une cuillère à soupe ça va être trop bon j'ai hâte de manger ce truc j'aimerais tellement le partager avec plus de monde que juste ma petite famille voilà ça c'est déjà très très bien une bonne blanquette pour rof ouais on a fait la ratatouille de ratatouille en fait et elle est trop trop belle elle est vraiment hyper jolie ça rendait super bien et c'était trop bon faut bien la saler par contre je me rappelle que je l'ai bien salé mais ça rendait super bien voilà avec un peu de curry est-ce que je mets un oeuf pour assembler le tout je pense que ça va se je pense que ça va bien s'assembler tout seul un paris brest pour rof ok ah pas mal ou sinon lui fait faire le kounyaman au final ça peut être marrant alors eh ben c'est bon on est bon on mélange tout j'ai tout mis on va salé poivrer et on va pouvoir faire cuire ces boulettes je vais enlever ma sauce tomate j'aurais dû le faire depuis longtemps parce que je vais mettre mes spaghettis évidemment quand même un peu la base de ce plat voilà j'essaye dans la prochaine cuisine d'avoir une maryse pour suivre tous vos conseils alors on va enlever cette heure elle est super belle elles sont super bon je parle pas de moi je parle de ma sauce tomate qui est trop magnifique d'ailleurs plutôt là regardez cette petite merveille cette technique un kounyaman pour réussir à bah voilà je fais des conserves de ratatouille et de sauce tomate pour l'hiver avec les légumes de mon potager c'est tellement bon et gratifiant j'aimerais trop franchement c'est très beau je vais mettre là pour laisser reposer et puis peut-être qu'on la mixera dans mon petit appareil voilà je vais juste aller vous laissez regarder ça rincer remettre de l'eau pour les pâtes et voilà alors qui me juge si je coupe les spaghettis qui ici estime coupé les spaghettis et qui estime les laissé en entier ah bah liante tu me quittes pour l'apéro tu as bien raison je connais pas son niveau en cuisine mais les oeufs me rettent au pire ça ressemble à rien mais le goût sera présent il est nul en cuisine c'est à dire que tu pars du principe que nul nullissime voilà du coup le but c'est de faire un truc un petit peu un petit peu en mode chéri c'est moi le chef un truc comme ça non chéri c'est moi qui cuisine chéri c'est moi le chef chéri c'est moi le chef du coup moi je lui lis la recette je lui dis ce qu'il doit faire et lui fait ce qu'il veut et franchement c'est toujours une petite cata mais il s'en est bien sorti sur son cheesecake c'était pas mal du tout c'était pas mal du tout alors pas besoin de poche à douille juste un sac congélo moi je te juge ah vous jugez si je coupe les spaghettis donc il faut pas couper les spaghettis pour vous moi je les coupe parce que ça rentre mieux dans la dans la casserole et puis parce que ma fille fait un peu moins de bêtises avec des spaghettis longues je sais pas si vous voyez le délire c'est très juteux je trouve que c'est toujours très très juteux j'ai presque envie d'enlever un peu de jus en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je crois que c'est très très juteux qu'est-ce que c'est bon les sauces tomates comme ça hein fait maison ça c'est un le sud il y a de l'huile j'enlève un peu de jus surtout que quand je vais le mixer ça va être pire en fait voilà jugement ou pas j'enlève du jus fais la réduire dans une casserole je sais pas comment on fait coupe les spaghettis moi je coupe ah empêchez là de couper les spaghettis dit baliante je ne sais pas est-ce que quelqu'un peut regarder parce que moi je ne peux pas qui a la majorité coupe ou pas coupe et j'écouterai la majorité n'oubliez pas que je suis quelqu'un de consensuel sauf quand je joue à des jeux de société non ça dépend trop des fois et des gens tac ouais il y a vachement de jus en fait j'ai vu qu'il y ait un petit peu moins de jus que ça il y en a plein 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 là allez j'en enlève pas mal ça fait qu'enlever du jus et de l'eau en fait là j'enlève pas d'ail j'enlève pas le reste voilà ça réduit quand même fortement il y avait vraiment beaucoup de jus allez je suis en train de le virer c'est de l'eau le truc c'est de l'eau et ça ne s'arrête pas ok bon allez allez je le garde comme ça il y a beaucoup d'eau quand on le fera tourner dans la petite dans le petit mixeur j'enlèverai peut-être encore de l'eau vous faites un sondage ok bah tu la mets à feu doux ouais dans la casserole bah c'était déjà à feu doux en fait et ça n'a pas réduit c'était déjà à feu doux dans la casserole je l'ai laissé beaucoup plus que 20 minutes le simple mijotage on va dire et maintenant j'ai besoin de ma casserole pour mes spaghettis mais écoutez on a bientôt fini parce que maintenant nous n'avons plus qu'à former les boulettes et à les faire cuire donc ça va le faire ça c'est très chaud je vais le mettre là voilà go et bah c'est très cool l'eau va bouillir je mettrai les spaghettis à ce moment là et on va faire nos boulettes alors je vais faire quand même préchauffer mes petites poêles pas trop parce que ça grille quand même très vite et moi je mets de l'huile d'olive voilà je vais faire venir dans l'huile d'olive c'est l'huile que je préfère c'est toi le chef tu décides si tu coupes ou pas faites un petit sondage désolé je verrai pas à la fin mais mes invités arrivent ah bonne fin de recette et à la prochaine ravie de t'avoir découvert par le biais de ton duo Gambit ah 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 merci Alfort et à très vite à très très vite et merci d'être passée c'est super cool allez vient le moment où on fait les je me suis lavé les mains quand j'étais à l'eau là tout à l'heure je vais crafter mes boulettes alors je vais chercher ce que j'ai mis au frais voilà et on est parti alors soit vous le faites avec vos mains je vais les mettre d'abord dans une assiette comme ça vous pourrez les voir tac voilà voilà c'est joli ce bruit donc on y va je vais faire tout à la main je pense que l'oeuf a effectivement allez là on le met c'est là où certains peuvent être dégoûtés je m'en excuse tac et ce geste qui me met et franchement regardez l'aspect comment ne pas avoir comment ne pas avoir l'esprit mal placé vous êtes 43 et il y en a que 6 qui me disent comment couper les spaghettis mais peut-être que parce que les autres au zèv total et bien je vais regarder le résultat du sondage ça va rouler voilà mais alors du coup sans l'oeuf ça se tenait un peu ça se tenait pareil mais les ingrédients sortaient un peu plus on voyait des bouts d'oignon ce sont belles mes boulettes franchement j'ai l'esprit super mal placé là n'oublie pas de les fariner avant de les cuire alors la recette ne me parle pas du tout de ça mais puisque Fon qui m'en parle je vais le faire ah faut les fariner avant de les cuire comment je fais alors je saupoudre est-ce que je les saupoudre genre gentiment ou ou je les roule dans la farine carrément il y a masse boulette on est que 3 à déjeuner on est 2 et demi là on a mis de l'oeuf ouais oui oui c'est ça ça permet de lier d'accord c'est ça qu'elle voulait dire par lier ça veut dire que rien ne sort parce que sinon ça se tenait assez bien sans l'oeuf alors du coup dans la description youtube je rajouterais un oeuf puisqu'au début je n'ai pas lu l'oeuf dans mes ingrédients ah il dit des bêtises il ne faut pas mettre de farine elle cuise très bien sans farine quand j'ai testé la recette oh là là j'ai l'esprit mal placé quand je vois cette espèce de chose là au pire il y en aura trop on le mangera ce soir allez je ne sais pas si je suis dégoûtée moi même par ce que je suis en train de faire vous entendez ce bruit donc je saupoudre alors je saupoudre d'un petit peu de farine je ne les roule pas dedans quoi dis-moi Funky je mets ma main dis-moi où est la pièce Funky je précise pour ceux qui ne connaissent pas c'est un mec qui arrive à faire un puzzle à distance en live quoi en regardant la caméra il me trouve la la pièce je tire ou je pointe avec ces choses il y en a beaucoup parce que je ne sais pas si Rof a faim s'il est même en train de regarder là à mon avis il est en train de mourir je ne sais pas où mais ça fait beaucoup de boulettes elles sont grosses là il y en a neuf les pâtes je crois que ça va être bon on va les mettre tac bon je vais saupoudrer d'un peu de farine en plus pour lui faire plaisir parce qu'après il va dire que je ne l'écoute pas dans l'étonne il m'a donné une solution je n'ai pas vu ou je ne sais pas quoi mais en même temps je crois que c'était faux ce que tu disais bref après il me dit tu ne m'écoutes pas je roule dedans ou je peux saupoudrer je vais saupoudrer tu sais quoi parce que là elles sont bien faites comme ça je n'ai pas tellement envie de les rouler dans autre chose je vais aller me laver les mains avant de faire les végés parce que sinon pas trop trop d'intérêt du moins si je recevais quelqu'un qui était végé aujourd'hui par respect je ne ferais pas toucher les boulettes de la viande en fait donc je laisse comme ça je vais me laver les mains j'arrive voilà go alors tu veux de la farine je dois en avoir aussi voilà je vais saupoudrer tu vas voir avec tellement de délicatesse qu'en fait en vrai je vais prendre une petite fourchette je vais mettre mes pâtes regardez comme je saupoudre bien on dirait que je fais un dessert et qu'il neige dessus franchement ça donne super envie non vous me l'avez déjà demandé pour ceux qui veulent je peux mettre les recettes au préalable et vous les faites en même temps en vrai ça serait trop trop bien et puis ouais il y en a qui m'ont envoyé leur recette de ce qu'ils ont fait merci Warren pour ton follow c'est très cool j'aime pas trop fariner les boulettes ça donne un goût de cramé ah bon j'en ai pas mis beaucoup merci Funky j'en ai pas mis beaucoup ok pas beaucoup après ça fait une croûte dégueu ok oh je n'avais pas vu j'étais sur la farine alors je lave pas cet après non parce que j'ai pas le setup c'est Rov qui l'utilise pour du boulot magic voilà j'ai un petit peu enlevé ça fera pas une croûte dégueu alors l'eau est en train de bouillir elle est très très bien on va mettre nos pâtes alors où on en est de ce sondage je regarde et je prends la majorité est-ce que je coupe les spaghettis ou pas oui à 67% donc je vais couper mes spaghettis voilà tu quittes le live Funky parce que je coupe salut salut congol écoutez vous savez quoi en consensuel que je suis je vais en couper certaines et ne pas couper les autres donc celles là ne seront pas coupées alors je mets de l'huile d'olive moi dans mes pâtes jugement ou pas de jugement comme ça elle ne colle pas sur toutes les pâtes sans gluten voilà et j'en mets encore alors ils disent 250 grammes là on est sur une boîte de 400 donc on est quand même déjà là et l'autre petite moitié je vais la couper voilà salut Luc si tu roules les boulettes dans la farine c'est pour les cuire directement dans la sauce si tu les fais frire il ne vaut mieux pas le faire ah bon j'ai mis de l'huile d'olive moi salut 666 hi salut Shadak bon appétit tout le monde j'en coupe une partie et je ne coupe pas une partie voilà bon alors du coup j'ai mis de la farine alors ceci dit en dessous ils ne sont pas farinés et j'ai enlevé vachement de farine au dessus on va estimer que c'est bon voilà et bien je vais les mettre mes boulettes allez du coup je n'ai pas envie de les toucher je ne l'ai pas touché parce que je veux toucher après mon VG alors je n'ai pas envie de casser tout ça tac attendez vous voyez en dessous elles n'ont pas été touchées puisque j'ai saupoudré et au dessus j'en ai enlevé quand même beaucoup parce que je sentais que c'était un conseil un peu en carton ça ne sert à rien de mettre de l'huile dans l'eau des pâtes alors moi j'en mets tout le temps parce que comme ça ça ne colle pas c'est une habitude que j'ai c'est vrai mais si ça ne sert pas je pourrais perdre cette habitude puisque les habitudes c'est fait pour être des faits pour se perdre comme c'est beau je m'extasie devant des boulettes devant des boules oh là là chut voilà tac c'est parfait du coup je ne vais pas fariner les autres je vais prendre une autre assez pour vous montrer les VG je ne vous dis pas à la vaisselle après quand je fais après la cuisine c'est trop depuis hier d'abord les pop-corn salés ensuite les pâtes coupées et maintenant l'huile d'olive dans l'eau des pâtes mais 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 oui je mets de l'huile dans l'eau des pâtes ça empêche qu'elle colle c'est mieux de mettre un petit cube de bouillon à la place si tu veux remplacer l'huile alors pour info je mets toujours un cube de bouillon de poule dans mes pâtes puisque Rof adore le goût mais comme là je vais faire je souhaite que ce soit aussi un peu VG je n'ai pas mis de bouillon de poule si les pâtes elles collent grave entre elles comment vous faites à manger sans prendre une bière en même temps alors Congole le fait est que j'ai décidé depuis un peu plus de 15 jours maintenant et c'est très difficile merci pour votre soutien d'arrêter la tise donc je ne bois plus mal grand malheureusement mais heureusement pour moi sachez que j'ai quand même réussi à perdre depuis que j'ai arrêté l'alcool et que je mange mieux j'ai perdu 4 kilos voilà merci Shadak ah si parce que je mélange flutain je me justifie de mettre de l'huile si parce que je mélange regardez là elles sont toutes collées c'est des pâtes sans gluten je rappelle et ça colle de malade et moi je mélange et ça va elles sont collées mais genre de ouf j'aurais dû moi les décoller avant de les mettre en vrai regardez c'est super collé on dirait qu'il y a des pâtes sans gluten limite il faut les mettre une par une quoi elles sont super collées ça doit être aussi le sans gluten qui fait ça t'as perdu un os non non mais j'avais un objectif de poids et après il faut aussi que je fasse du sport pour avoir un objectif en visuel je veux dire et c'est vrai qu'en fait on se rend pas compte pas forcément compte mais dans un verre d'alcool il y a vachement de calories en fait donc j'ai arrêté pour ma santé et pour ma ligne et c'est pas évident franchement c'est pas évident car en temps normal quand je fais ce plat je serai en train de boire du blanc et du rouge vous voyez je suis plus vin que bière par contre merci mais ne t'inquiète pas congol attends j'en rigole il n'y a aucun souci ouais la vaisselle toujours mais j'aime bien la vaisselle ça ne me dérange pas trop les pâtes colle parce que tu les coupes elles se vengent ça doit être ça on mange quand ? on mange bientôt là spaghettis les coupes pour faire des vermicelles ah c'est pas con c'est pas con non mais il y en a qui sont coupés il y en a qui sont pas coupés je les mélange avec mon île d'olive tout va très bien ne vous inquiétez pas pour ça et je vais faire maintenant mes boulettes alors là la grande question c'est est-ce que je devrais mettre un jaune d'oeuf ? est-ce que je devrais mettre un jaune d'oeuf ? on va essayer d'en crafter une là c'est de la merde bon alors du coup on va mettre un jaune d'oeuf mais comment c'est possible de faire ça en fait ? comment ils disent faites-vous ? je vais mettre un jaune allez jaune d'oeuf merci Cédrice merci pour le follow plus que 7 hein road to 900 il est pas là oui je suis un peu essoufflée parce que j'ai été malade et du coup j'ai tendance à devoir reprendre mon souffle et disons quand je fais un gros effort ça m'arrive encore notamment quand je fais du sport et quand je suis quand je parle vachement ou que je fais des choses et que je suis dans une position pas de stress parce que je suis pas en stress mais je fais des choses je suis en représentation en live et j'ai tendance à perdre un peu le souffle désolée ouais j'ai eu le covid grave pendant le confinement et respect car quand je prends cette décision enfin quand j'essaye je tiens pas plus qu'une semaine force à toi merci Congole en fait le petit secret a résidé dans le fait que je n'en ai plus acheté et du coup quand t'en as pas tu fais 100 quoi donc j'étais j'avais pas le choix d'être j'en avais plus quoi ah oui ça je voudrais le garder pour éventuellement ma sauce ouais alors attendez j'ai aussi envie de mixer la sauce je mets du temps à faire mes boulets de végé décidément mais en vrai bah ouais il faut mettre un oeuf j'ai pas le choix du tout là et je vais prendre un autre vol tac mais en fait je m'en suis très très bien remis hein aussi du covid y'a aucun souci mais c'est vrai que sur le souffle je le sens dans certaines situations on va dire l'autre jour j'ai pris les transports pour aller à Webedia et je le sentais quoi quand je pressais un peu le pas ou je me dépêchais dans les couloirs ou quoi et puis du coup le masque m'empêche un peu de m'oxygéner aussi donc et comme je le porte en toutes circonstances forcément on est tous dans le même si je l'attrape c'est un aller sans retour peut-être oh non dis pas ça elle colle parce que tu les fais cuire dans une trop petite casserole surtout alors c'est pas du tout faux à mon avis et je l'ai dit en début de live je vais investir dans une autre casserole parce que de toute façon quand je cuisine et bien j'ai souvent besoin d'avoir deux casseroles parfois côte à côte donc c'est une erreur de ma part de n'avoir qu'une casserole je vais acheter une plus grande casserole je remue les pâtes merci Shadak et la dernière fois quand j'ai fait le gumbo la grande casserole je l'avais empruntée alors il faut que j'en achète une il faut que j'en achète une et je vous rassure c'est prévu allez on va essayer de lier tout ça avec un jaune d'oeuf mais je sais pas si ça va être suffisant s'il ne faut pas un deuxième ou sinon je mets le blanc allez vous savez quoi je mets tout je mets le blanc également allez hop comme ça ça va un peu plus lier le truc ouais voilà sinon compliqué de faire les boulettes j'entends les boulettes qui crépitent c'est cool voilà c'est parfait là on va beaucoup plus pouvoir faire quelque chose elles sont au curry en plus j'adore le curry j'en suis folle du curry vous pouvez voir sur youtube dans ma playlist cuisine j'ai fait un poulet curry coco c'est une tuerie ne t'inquiète pas Marie si j'étrape le covid promets moi un truc n'oublie pas mon pseudo jamais strike comment je pourrais t'oublier un strike sauvage est apparu pendant mon live puzzle je m'en souviendrai toujours la prochaine fois que tu en fais dispose les comme si tu joues au mikado oui d'accord comme ça là hop et avec une fourchette pousser au fond de la casserole au fur et à mesure qu'elle ramollisse parfait j'ai déjà vu faire ça parfait une purée au mont d'or ah elle colle carcassée elle reste en paquet de manière générale elle reste quand même relativement en paquet je vais baisser un tout petit peu mon feu alors les pâtes sans gluten par observation j'ai cru comprendre qu'elles nécessitaient quand même un petit peu plus de cuisson que les pâtes normales je vais les laisser cuire un petit peu plus longtemps je vais monter le feu des boulettes et voilà et on va se mettre à crafter celle-là est-ce que ça va bien tenir ouais c'est qu'on strike voilà cool ah on sent ça crépite là c'est un petit peu trop lié peut-être que j'aurais dû mettre deux jaunes je sais pas pas le blanc ça a pris un petit peu plus de temps que prévu si on mange à 13h on a de la chance ouais ça fait pas vraiment des boulettes qui se tiennent j'aurais peut-être dû mettre que le jaune merci Tim Tim stylo plume pour ton follow oh là là ouais c'est trop liquide là c'est le blanc alors le jaune n'était pas assez c'est pour ça que j'ai mis le blanc mais le blanc c'était peut-être un petit peu trop j'ai hâte de goûter ces boulettes végé ah elles roulent pas du tout comme la viande comme celles qui ont de la viande mets un peu de farine pour qu'elles se tiennent ok ok on dirait que je fais top chef qu'on me donne un petit conseil dans l'oreillette un petit conseil dans l'oreillette d'accord ok vas-y j'y vais alors je vais mettre un petit peu de farine un petit peu hein je m'arrive pas ok ça devrait suffire 10 ans d'études et tu sais faire les pâtes à la perfection j'ai fait vachement d'études vous savez qui m'ont mené un peu nulle part je suis pas sûre que j'ai mis assez de farine tac allez c'est vrai qu'il faudrait que je farine mes mains pour que ça tienne mets de la UHU qui se souvient de cette pub qui est né dans les années 80 et a grandi dans les années 90 pour connaître la pub UHU STIC c'est gonflé à chaque fois je pense à ça ok allez voilà j'allais bien me laver les mains bon il y a un peu moins de boulet de végé c'est ce que j'avais prévu j'ai pas forcément respecté les dosages qu'ils me disaient dans la recette où ils disaient pour je sais pas combien de personnes oh là là j'aurais dû fariner mes mains allez dernière ça se tiendra avec la cuisson voilà bon je vais rincer les mains j'arrive on va mixer la sauce on a trop hâte de voir le truc monter le truc monter les boules monter et l'odeur de la colle cléopâtre grave vous vous souvenez de cette pub et bah c'est cool qu'est-ce que t'as ? ça donne fin salut au verre de terre toi aussi j'adore ton pseudo parce que au verre c'est écrit comme un au verre je kiffe la vraie la solide blanche en peau ouais c'est colle c'est colle des décolles là qui avait cette... ah ouais non c'était quelque chose c'est des bons souvenirs allez je vais retourner mes boulettes tac elles avaient un effet un petit peu plus grillé quand j'avais testé voilà c'est très beau je suis pas très très fan de ce qui est caché je pense que je vais me rabattre plutôt sur les boulettes végées c'est après midi enfin ce midi ça va être très beau c'est très beau je vais prendre d'autres cuillères pour les végées ah c'est cool que ça vous donne fin et encore avec ce setup vous pouvez pas voir je vous montrerai la cuisson des végées qui ont un peu de mal ah ouais ça glit bien c'est très cool c'est très joli en fait j'aurais pu faire plus de boulettes parce qu'il faut reconnaître que elles sont un peu grosses honnêtement j'aurais pu séparer un petit peu là elles sont un petit peu grosses mais c'est pas grave du tout elles cuisent tout pareil c'est la même quantité enfin je me comprends allez on va peut-être un tout petit peu effectivement mixer notre sauce tomate Marie si tu sais manier les baguettes chinoises tu devrais essayer les baguettes de cuisine pour retourner les aliments ah ouais j'en utilise en eau chinois souvent ça arrive quoi allez petit coulis il y a tout juste la place voilà on y va voilà allez petit coup de mixeur dans la sauce pour le coup et les gommes bleues qui gommaient le papier avec les gommes bleues qui gommaient rien du tout surtout je me rappelle une fois à l'école j'utilise un crayon de couleur et je dis vous avez une gomme pour le crayon de couleur parce que je me suis trompée et elle me dit bah tiens prends cette gomme là la gomme rosée bleue et en fait ça j'ai pas en moi dedans mais en fait ça ça gomme que dalle bref c'était un peu naze c'est comme soi-disant la bleue était pour effacer quoi l'encre c'était nul voilà notre sauce elle est très très jolie votre sauce très belle vous avez les boulettes ici les pattes je pense que ça va être bon tac ouais elles sont très bien et elles ont décollé de les mélanger avec de l'huile d'olive elles ne sont pas collées il y a beaucoup plus de boulettes que de pâtes mais c'est pas très grave pour la présentation je mettrai pas tout ah bah l'odeur des polycopiés l'odeur des livres l'odeur de tous ces trucs neufs qu'on avait à la rentrée arrête de me critiquer Funky parce que quoi j'ai mis ma farine en tupperware c'est ça que tu dis elles mettent leur titan à cuire dans cette poêle j'ai monté le feu ouais les boulettes sont quand même un peu chargées mais c'est bien j'aurais pu en faire des plus petites ça aurait plus eu l'air du film de la belle et le clochard mais bon c'est bien quand même mais c'est vrai que j'en ai fait des assez stock du coup elles ont un peu aplati ça fait un peu galette le léger là comme c'était pas très rond elles se sont un peu aplati ah une photo bisous spaghetti ouais on verra congole tu te souviens surtout du coin de la classe parce que tu faisais le con ah bien joué bien joué moi aussi j'avais été punie une fois près de la poubelle parce que j'avais fait j'avais tiré la langue à une maîtresse dans le couloir en passant je sais pas ce qui m'a pris parfois dans la vie je fais des choses j'ai des comportements je sais pas pourquoi et là on est dans le couloir on passe avec la classe et je l'ai regardé j'ai tiré la langue elle m'a chopée et j'ai passé l'après-midi à côté de la poubelle et ma copine qui était dans cette classe elle venait tailler son taille crayon avec son taille crayon elle venait tailler ses crayons à la poubelle pour me parler super souvenir c'était très précis allez j'ai fait cuire un petit peu plus c'est vrai qu'elles sont énormes mes boulettes mais bon c'est trop tard pour les casser et les réduire voilà que ça cuise un peu de tous les côtés peut-être c'était mon côté Hila qui a parlé en passant devant elle moi c'était très souvent dès la primaire le but était de faire rire les copains ah bah voilà t'as copié des lignes et voilà le bout bleu de la gomme efface le crayon mais sur des surfaces plus dures comme le béton plâtre ah c'est à ça que ça sert ok je comprends mieux je comprends vachement mieux très bien alors j'enlève ça on va pouvoir je pense enlever les pattes alors je suis contente elles ne vont pas coller c'est déjà ça c'est très beau je vais vous montrer ce que ça donne les boulettes légers on est très contents alors c'est pas trop des boulettes parce que comme elles n'étaient pas très consistantes elles se sont un peu affaissées on dirait un peu des briques maintenant mais ça marche quand même ça marche quand même allez je prends mes ustensiles viande pour bien les faire griller alors là il y a beaucoup de quand j'ai fait mes tests je pense que j'ai mis moins de viande que ça et là ça rend un peu le jus du steak que j'aime pas et ça fait très viande ça aurait peut-être pu mettre moins je disais bien 400 grammes et j'avais mis 350 vous avez ajouté 350 grammes allez on a fait griller encore un peu je monte le feu ça va être super beau pendant que ça grille je vais mettre les pâtes dans le petit plat en enlevant l'eau ça fait masse d'eau vous entendez le bruit vous entendez le bruit de la poêle voilà il y avait plein d'eau allez on va le mettre dans ce petit plat voilà voilà on peut mettre le coulis au dessus j'aurais pu mettre plus de pâte 250 grammes c'est pas beaucoup ouais j'aurais pu en mettre un peu plus alors il faut frire dans beaucoup plus d'huile c'est bien meilleur oui si un jour tu vas faire des vraies boulettes regarde des vidéos youtube en cherchant polpette tu verras ça n'a absolument rien à voir sans critiquer bien sûr c'est souvent très bon comme ça oui si c'est très très bon et surtout je rappelle que j'ai aucune prétention de faire des vidéos de cuisine on est là pour s'éclater et pour bien manger donc je prends tous les conseils je m'améliorerai mais bien sûr si vous voulez prendre des cours de cuisine allez regarder des vidéos qui vous donnent des cours de cuisine merci ship2 pour le follow vous avez vu maintenant je dis les pseudo avant après moi j'ai du mal à faire des trucs qui sont fris j'ai du mal avec mettre masse d'huile et tout ça me dégoûte un peu mais bon d'où mon choix de l'huile d'olive que je trouve plus saine après c'est peut-être dans ma tête que les autres vues elles sont super bien grillées là allez je vais la faire griller encore un petit peu ça ça va être bon ça je crois qu'on va kiffer j'en referai mais vous l'êtes végé là moi me donne bien plus envie elles sont vachement plus appétissantes bon du coup je peux pas faire si je vais faire une présentation des deux parce que nous nous mangeons végé pas parce que nous n'aimons pas la vie donc je vais mettre les deux dans le même plat elles sont plus rondes parce qu'elles étaient pas très consistantes mais c'est pas grave tu crois que quand elles vont sortir de toi après les avoir mangé elles seront rondes c'est ce que les parents nous disent toujours ça m'énervait je vais rater le jus il est très beau le coulis allez on y va ça c'est ce que je préfère voilà et maintenant vous disposez des petites boulettes dessus blague de maman c'est une blague de maman exactement c'est pas beau ce que j'ai dans mon assiette du coup ce sera pire en sortant de l'autre côté c'est beau merci franchement c'est super appétissant je vous jure là s'il y en a qui ont l'impression que non je sais qu'il y en a qui sont qui n'auraient pas fait comme ça mais c'est très bon ça a l'air très bon allez une petite boulette là non franchement ça a l'air super bon aucun souci j'en mets deux mais les végés elles ont l'air d'être une bonne tuerie là vous allez voir tac je vais pas tout mettre pour ma petite photo non franchement super bon très beau et encore vous n'avez pas l'odeur exactement super et maintenant à côté je vous mets les végés je vous le cadre bien là tac qui ne sont plus trop des boulettes mais alors franchement ça ça donne super envie ça a l'air super super bon surtout que je sais qu'il y a du curry dedans voilà trop beau c'est trop beau alors j'ai faim maintenant j'ai faim j'ai faim tant mieux bon bah tant mieux parce que franchement ouais ça a l'air très très bon j'en mets encore une là celle-là elle a un peu ma stock pour ma petite photo allez je vais la mettre ici voilà ben moi je vous le dis ça donne tout à fait envie de les manger voilà j'en ai ouvert une pour voir si l'intérieur était bien cuit quand même et c'est le cas voilà trop ma sauce mais et voilà c'est fini tant mieux si ça vous ouvre l'appétit tant mieux si ça vous donne envie mon but c'est de vous donner envie effectivement de cuisiner parce que la cuisine c'est facile c'est pas très cher et c'est c'est du temps qu'on passe dans la cuisine pour les autres moi j'adore ça on aime bien bien manger oui je suis très curieuse de goûter les boulettes végées vous pouvez les refaire chez vous Antorium et Poemer je pense que ça va vous plaire et je vais vous donner la recette des boulettes végées et je vais les goûter pour vous les valider mais voilà donc vous pouvez retrouver cette vidéo en replay vous l'avez regardé vous n'allez pas remater le replay évidemment mais en description je vous mets toujours les ingrédients et la recette si vous voulez la refaire vous pouvez retrouver toutes les t'as l'impression de faire de la pub à chaque fois enfin pas de la pub mais de faire téléachat vous pouvez retrouver sur ma chaîne youtube dans mes playlists toutes mes vidéos voilà vous pouvez suivre ce que je fais donc si ça vous intéresse vous pouvez follow sur twitter twitter j'ai dit twitter vous pouvez follow sur twitter et sur instagram pour avoir les programmes et un peu ce que je fais et vous tenir au courant des lives évidemment si de toute façon vous suivez sur twitch vous avez la notif et puis voilà globalement c'est ça donc ce soir on se retrouve pour un live disney on va regarder coco tranquillement je ne mettrai pas tout ça en replay bien sûr si bien sûr Roff est là je le disais il est un peu malade donc ça va lui faire un bon petit plat il est un peu en train de canner sur le canap il s'occupe de la petite donc voilà je checkerai mes chuchotements bien sûr parce que vous m'avez chuchoté donc j'irai regarder et demain c'est Villainous le tournoi Villainous Disney donc on a fait un tournoi avec Roff qu'on a commencé il y a longtemps maintenant avec tous les méchants de toutes les boîtes et on a fait un arbre vous pouvez le retrouver pareil dans la description des vidéos youtube sur challenge.com je crois ou .fr donc vous avez tout l'arbre on arrive sur la fin là ça y est je crois qu'on est en demi-finale première demi-finale et on va jouer crochet versus facilier donc demain rendez-vous à 16h cette fois ce sera un peu décalé ce sera 16h et puis et le soir on se fait une petite tier liste Disney discute tout ça chanson tranquille comme on aime faire merci à tous pour tout ce que vous m'envoyez je vous remercie ça va là où j'aurais jamais espéré que ça aille donc c'est très très cool et puis je vous fais bien sûr une vidéo de Roff un gros plan photo en tout cas en train de manger plein d'amour sur vous merci beaucoup et à très vite salut